on parle de parcours d'achat entre le digital et le commerce physique pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste alors le parcours d'achat on oppose souvent le digital et le ce qu'on devient une absurdité maintenant au jour d'aujourd'hui les gens en fait qu'ils achètent en magasin ou en ligne de toute façon dans leur vie courante ils passent de l'un à l'autre ils passent par différents supports à différents moments c'est d'accord on va rechercher un produit en ligne on va comparer des offres en ligne on va aller en magasin on va voir le produit on va demander un conseil aux commerçants éventuellement même d'être dans le magasin on va consulter des avis clients ou voir la fiche produit qui est sur amazon peut-être qu'on va pas acheter en magasin on va repartir chez soi parce qu'on va vouloir montrer le canapé à son conjoint ou sa conjointe et peut-être qu'on va acheter en ligne ou peut-être qu'on va revenir en magasin ce que je veux dire par là c'est que au jour d'aujourd'hui on peut plus opposer le la vente physique en magasin et le digital les deux sont imbriqués et un magasin hors sol on va dire qui n'a pas de digital il il prend le risque de vraiment de se couper en fait de sa clientèle de ne plus être visible par les gens de ne pas pouvoir attirer de nouveaux clients et de ne pas avoir un business model équilibré entre la vente physique ce qui fait en magasin et ce qui fait en ligne donc quel que soit le métier le digital en fait est hyper important que ce soit pour donner de la visibilité au commerce attirer le client dans le commerce concrétiser un achat en amenant d'autres informations mais aussi on le verra tout à l'heure en magasin avoir du digital donc ça veut dire par exemple d'avoir une tablette ou une borne et qu'est ce que ça permet de faire ça peut permettre d'avoir un catalogue beaucoup plus large quand vous avez une boutique physique vous êtes confronté au fait qu'il faut financer le stock et qu'à un moment donné vous a une contrainte de place quelle que soit la qualité des produits de vos différents fournisseurs vous prenez toujours qu'une petite partie des produits le digital peut permettre du coup d'avoir toujours cette sélection de produits que vous faites et que vous achetez en achat vente et peut-être la possibilité de pouvoir en fait que vous n'avez pas en magasin c'est-à-dire que le client vient et bien lui donner la possibilité ben non regardez cet article en fait je l'ai que dans cette couleur mais sachez qu'il existe aussi en noir en rose et en violet de pouvoir lui montrer et de pouvoir commander à votre fournisseur des produits avec une possibilité soit de livraison du client directement chez lui à domicile soit une livraison en boutique et la personne vient récupérer le produit en boutique donc ça veut juste dire que quel que soit le métier quel que soit le commerce quelle que soit aussi la zone géographique c'est à dire que c'est pas qu'en milieu urbain ou également en milieu rural ou périurbain on peut et on a intérêt à donner de nouveaux services aux consommateurs parce qu'ils attendent de nouvelles choses de son commerçant et donner de la visibilité à son commerce c'est vital vous c'est bel vous Sous-titrage ST' 501